La Bretagne se trouve à l'extrême ouest du continent européen. A l'extrême ouest de la Bretagne se trouve le Finistère, littéralement le bout du monde. Et à l'extrême ouest du Finistère se trouve la pointe Saint-Mathieu, le bout du bout du monde. La pointe Saint-Mathieu se situe sur la commune de Plougon-Velin. De multiples trésors jalonnent le chemin qui mène au bout du bout du monde. Au-dessus de la plage Saint-Anne se trouve un petit coin de terre envahi par les herbes folles dans lesquelles personne ne va. Il abrite pourtant une bien mystérieuse statue. Il s'agit d'une représentation de Saint-Anne, la mère de la Vierge Marie enseignant à sa fille. On trouve à ses pieds quelques galets comme des offrandes déposées là pour que la Sainte exerce sa protection. Saint-Anne est depuis toujours la protectrice des marins. Saint-Anne de Keraftréat, priez pour nous et exaucez-nous, peut-on lire au pied de la statue ? Le regard de la Sainte embrasse la baie, désormais paisible, mais un point du décor est là pour nous rappeler qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Le bout du bout du monde a toujours été un endroit stratégique à conquérir que se sont disputés au fil des siècles la France et l'Angleterre, donnant lieu à de terribles batailles. Depuis le XVe siècle, le fort de Berthôme veille sur l'entrée de la Rade de Brest. Il est le premier rempart pour les ennemis qui franchissent le bout du bout du monde et veulent envahir les terres bretonnes. Le rocher de Berthôme a assisté à des combats extraordinaires, notamment la légendaire bataille du 10 août 1512. Au bout du bout du monde, sur la pointe Saint-Mathieu, se dressent les ruines d'une magnifique abbaye, un endroit frappant l'imaginaire et empli de légendes. Les colonnes de l'abbaye donnent à ce lieu une ambiance magique et il n'est pas rare de croiser des enfants, plus ou moins jeunes, venir y jouer comme s'ils étaient dans une école de sorcellerie. Mais l'abbaye a sa propre légende car elle fut l'endroit où fut récupéré pendant des siècles le crâne de Saint-Mathieu. L'évangéliste mort en Égypte serait apparu à des marins bretons et leur aurait demandé de ramener sa dépouille jusqu'en terre chrétienne. Les marins mirent main sur la tête du Saint et entreprirent de la ramener jusque sur les côtes bretonnes. Mais là, une tempête les attendait et leur navire manqua de s'écraser sur les récifs. Mais les dangereux rochers s'ouvrirent pour leur laisser le passage. Mais les récits extraordinaires autour de l'abbaye Saint-Mathieu ne s'arrêtent pas là. Car les moines entreprirent de fabuleux voyages. L'un d'eux célèbre dans les légendes celtiques racontent comment ils partirent sur les mers lointaines d'îles en îles pour arriver jusqu'à une ville merveilleuse habitée par les anges. L'idée d'une île merveilleuse au-delà des océans nous renvoie en Bretagne à la légendaire Avalon. Il ne fallut que trois jours aux moines pour revenir jusqu'à la pointe Saint-Mathieu. Mais là, personne ne les reconnut car ils étaient partis plus de trois cents ans. Au bout du bout du monde, les légendes s'écrivent sur l'océan où les marins mouraient par milliers. La pointe Saint-Mathieu La pointe Saint-Mathieu fut le théâtre d'affrontement épique dont le plus incroyable est sans doute celui du 10 août 1511. Un combat de champions faisant s'affronter les navires amiraux des deux pays, le régent de l'Angleterre et la Marie Cordelière de France, le navire d'Anne de Bretagne commandé par Hervé de Portsmoguer. Portsmoguer était un ancien pirate, un peu éthueux, caractériel et violent. Quand la flotte anglaise arriva à l'assaut de la pointe Saint-Mathieu, il charla sans hésiter sur le régent et le prix d'abordage. Un calcul bien dangereux, car bien vite, les autres navires anglais vinrent aborder le régent et prêter main forte aux soldats attaqués par les marins bretons. Bien vite, le pont du régent fut couvert de sang et toujours les soldats anglais affluaient. La défaite de la Cordelière était inévitable. Refusant de savoir l'intuit, Portsmoguer descendit à la Sand-Balb et mit le feu à sa réserve de poudre. La Marie-Cœur de Lière explosa. Entraînant avec elle, Portsmoguer, le régent, tous les bateaux environnants, des milliers de marins. Aucune force, aucune légende au monde n'égale l'océan. À la pointe, Saint Matthieu, c'est lui qui dicte sa loi. Et le bout du bout du monde n'est que la fin de la terre. Au-delà, s'étend l'Empire des mers, infini.